bonjour alors aujourd'hui je vais te parler du mouton tu sais que le mouton il nous a rendu beaucoup de services parce qu'on utilise sa laine pour fabriquer des vêtements et puis on utilise son... bon ça dépend si tu es végétarien ou pas il y en a qui utilisent sa viande pour le manger donc voilà il rend beaucoup de services le mouton il est sympa le mouton alors regarde avec moi le mouton le mouton on le voit il est connu tu vois on voit le mouton on sait que c'est un mouton c'est vrai il y a personne qui peut ressembler à un mouton sauf à un mouton alors regarde avec moi donc là ça lui lui c'est le berger parce que il surveille les moutons c'est une sorte de pasteur lui c'est le chien il surveille les moutons pour que le renard ne vient pas les manger alors ici là ici là ça s'appelle un agneau l'agneau l'agneau c'est le petit du mouton c'est le petit du mouton et lui le mari de 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 la moutonnette là ça s'appelle un billet ça s'appelle un billet d'accord donc ça s'appelle un billet parce que c'est le mari de la brebis lui c'est le mari de la brebis la femme du billet du mouton billet ça s'appelle la brebis là c'est la laine qu'on a fabriqué avec les poils du mouton la laine du mouton qui est sur le dos du mouton et lui c'est le berger voilà et le berger il a toujours une canne avec lui il utilise pour s'appuyer l'utilise pour chasser le renard il utilise pour se défendre plein d'autres choses alors bien avec moi le berger fait pêtre le troupeau il fait pêtre le troupeau ça veut dire il les emmène ici dans la montagne il les fait pêtre ça veut dire ils sont en train de manger il fait pêtre les le troupeau dans le pâturage dans le pâturage ça c'est le pâturage le mouton mange beaucoup d'herbe il mange beaucoup d'herbe le petit du mouton est un agneau est un agneau qui est écrit là c'est un agneau regarde avec moi c'est l'agneau c'est le petit du mouton ensuite il est tout frisé il est tout frisé son papa a des cornes son papa des cornes parce que le billet son papa il a des cornes c'est les cornes sur la tête ce sont s'appellent des cornes son papa a des cornes alors c'est un billet on était le berger ton le mouton pour avoir de la laine donc il tend le mouton c'est comme si le mouton il va chez le coiffeur donc il lui coupe la laine pour avoir la laine pour fabriquer la vendre ou fabriquer des des vêtements voilà j'espère que cette leçon d'aujourd'hui ça t'a plu et j'aimerais bien te voir pour la prochaine fois au revoir à bientôt à très 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 bientôt au revoir à bientôt au revoir à bientôt Sous-titres par Juanfrance